24 degrés dans l'eau et des baigneurs plus que ravis de ce petit coin de fraîcheur, bienvenue à Bègle-plage. Deuxième plage urbaine de l'agglomération bordelaise avec Bordelac, cet aménagement dispose de 1000 m2 de zones de baignade et 2000 m2 de plage ou de gazon. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu en vacances et c'est toujours cool d'avoir ça près de la maison en fait, de pouvoir venir se balader, pique-niquer à la sortie des classes le mercredi. Toujours agréable, de se prendre avec ses enfants. On est déjà venus plein de fois ici, pratiquement tous les étés et on aime bien ce lac parce que c'est calme, plutôt calme et l'eau est très bonne. J'ai mangé des glaces après une bonne baignade avec mon petit-fils et après avoir mangé à midi. C'est bien qu'il y ait de la fraîcheur parce que comme ça on est plus rassuré si jamais on peut voir quelque chose. La plage est surveillée tous les jours des mois de juillet et août, de 11h à 19h par une équipe de sauveteurs de la ville mais aussi des saisonniers venus en renfort. Cette plage c'est vrai que c'est un site merveilleux au milieu de 220 hectares du delta vert. 220 hectares, nous avons donc de Mussonville jusqu'au Berge-Garonne on a un delta vert et au milieu vous avez la plage, une plage urbaine. Il n'y a que, vous le savez, deux plages urbaines dans Bordeaux-Métropole dont celle de Berge, donc c'est une richesse. La suppression sur l'ensemble du site des poubelles, il n'y en a plus. On a fait donc un îlot conteneur en plus, vous avez dû voir, qui est décoré, qui se veut sympathique et tout. Et l'objectif quand même c'est que les gens repartent avec leurs déchets, c'est-à-dire on repart avec ce que l'on amène sur le site mais à défaut, on met dans des conteneurs et qui sont triés. Donc avec aussi un affichage derrière sur comment ça va être recyclé, comment c'est produit, etc. Dès le 8 juillet, en plus de la baignade, à Bègle-Plage, c'est tout un programme d'animation nautique et terrestre, gratuite et ouverte à tous.